Bonjour Philippine. Bonjour Saïd. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Harmonia est ravie de rejoindre l'aventure du Sommet de l'Inclusion. Pour nous, c'est une chance d'être à vos côtés. C'est chouette de rejoindre cette aventure. Alors Philippine, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Qui êtes-vous ? Et surtout, qui est Harmonia ? Moi, je suis Philippine Neriak. Je suis directrice communication et marketing d'Harmonia. Harmonia, c'est un groupe familial spécialisé dans les services aux entreprises. Notre cœur de métier, notre raison d'être, c'est l'hospitality, c'est le care, c'est prendre soin. Au travers de nos différentes filiales, Faune Régie, Charleston, Mahola, Facilites, je ne vais pas tous vous les citer, nos collaborateurs, nos 12 000 collaborateurs en Europe et dans le monde, prennent soin des espaces, des lieux de vie et des occupants de ces lieux de vie. Pour vous donner un exemple, on a une grande practice en accueil événementiel. On va faire l'accueil de grands événements, l'accueil de grands lieux de concerts. On est également à l'accueil d'entreprises où on va accueillir tous les visiteurs. On a également des services de propreté qui nous permettent de faire en sorte que les collaborateurs, quand ils viennent travailler, disposent d'environnements de travail sains, propres et agréables. On prend aussi soin des bâtiments avec des services de maintenance multitechnique où on va aller à la fois en curatif et en préventif, faire en sorte que les environnements de travail dans lesquels opèrent nos clients sont totalement adaptés avec les enjeux de performance et de productivité. Ce sommet, c'est un rendez-vous annuel que la Fondation Mosaïque organise. Qu'attendez-vous de votre participation au sommet de l'inclusion économique 2023 ? Le choix d'Harmonia de rejoindre le sommet de l'inclusion a été assez naturel dans le sens où on retrouve dans le sommet de l'inclusion toutes les valeurs qui sont portées chez Harmonia. Harmonia, c'est 80 000 contrats de travail par an, donc beaucoup de missions en événementiel, beaucoup de jobs d'été, beaucoup finalement d'opportunités pour des jeunes et des moins jeunes d'intégrer, en tout cas de nous rejoindre pour profiter d'opportunités qui peuvent être un vrai tremplin dans leur vie professionnelle. Donc nous, notre ambition chez Harmonia, aux côtés de la Fondation Mosaïque et de l'ensemble des partenaires du sommet de l'inclusion, c'est évidemment de participer à notre niveau à changer le monde, à faire évoluer les mentalités, d'aller aussi à la rencontre des populations issues de la diversité, les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap, je ne vais pas tous les citer, mais je pense que c'est eux qui ont beaucoup à nous apprendre aussi sur tout ce qu'on doit mettre en place pour changer le monde et inventer un nouveau modèle. Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà engagées, initiées, au sein de votre entreprise ? Alors on fait beaucoup de choses déjà, de part finalement l'ADN de l'entreprise, nous sommes souvent le premier contact d'un jeune avec le monde de l'entreprise, donc on a développé de nombreux parcours de formation et de développement en interne pour accompagner nos collaborateurs et faire en sorte que si vous arrivez un jour chez nous en tant qu'hôte d'accueil, vous puissiez bénéficier de parcours de mobilité, de formation et peut-être arriver un jour à un poste de direction au sein de nos équipes. Aujourd'hui, 30% des collaborateurs de structure d'Harmonia sont issus du terrain, donc c'est vous dire que c'est une mécanique qui est vraiment bien ancrée chez nous. Ensuite, aujourd'hui, on forme tous nos collaborateurs quand ils intègrent le groupe à un module de formation recruté sans discriminer. Donc on a vraiment la volonté aujourd'hui que chaque collaborateur puisse incarner ces valeurs-là, d'équité, d'égalité des chances, essayer d'oublier les biais qu'on peut avoir tous à titre personnel. On travaille beaucoup sur l'égalité des sexes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Harmonia, on a 80% de femmes. Au sein du COMEX, on est 55% de femmes. Et au sein de nos effectifs, on a, je crois, 70% de femmes qui sont managers chez Harmonia. Donc la thématique 2023 du Sommet de l'Inclusion Économique, c'est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une utopie pour notre société ? Alors, évidemment, ce n'est pas simple parce que je pense qu'on a tous personnellement des biais qui sont issus de notre histoire personnelle, de notre éducation, de nos croyances. Mais néanmoins, à titre personnel, moi, je suis très confiante. Quand on voit la façon dont les choses ont évolué depuis deux décennies, c'est fou, finalement, à quelle vitesse, ensemble, on peut faire bouger les lignes. Et puis, à notre niveau, quand on voit une entreprise comme Harmonia, qui n'est une entreprise que de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ce qui peut être mis en place pour faire évoluer les choses, c'est également très encourageant. Et je crois aujourd'hui que, vu toute la diversité des métiers qu'on a à proposer, chacun peut trouver sa place. Il faut juste qu'on puisse sensibiliser chacun à toutes les opportunités qui peuvent exister et aussi travailler la confiance en soi. Et je pense que ça, ça se travaille, finalement, dès l'enfance, dès la formation, dès l'école. Aujourd'hui, on a des modèles qu'on propose aux enfants qui sont assez stéréotypés. Je pense qu'on peut réussir à apprendre à nos enfants, à cultiver leur personnalité, à l'écouter et ainsi à trouver leur voie. Et là-dessus, les acteurs économiques, les acteurs politiques doivent vraiment aller en ce sens. Philippine, quels sont les messages que vous avez envie de pousser pour davantage embarquer autour du sommet de l'inclusion économique, à la fois en interne, mais aussi en externe ? Alors Saïd, quand on parle d'inclusion, on parle beaucoup de respect, d'éthique, d'égalité des chances. Chez Harmonia, on est convaincu que c'est aussi et avant tout une richesse et une source de performance pour l'entreprise. En favorisant l'inclusion, on attire des profils qui ne sont pas des clones. On apporte des regards différents, on mixe les avis, on mixe les enjeux. Et donc de là peut naître l'innovation. C'est ainsi qu'on a de nouvelles idées, c'est ainsi qu'on voit les choses différemment, qu'on think out of the box. Et donc chez nous, on considère que l'inclusion est avant tout une richesse et qu'il faut la développer. Écoutez, très bien, merci beaucoup pour ces très belles idées qu'il faut défendre effectivement à travers le sommet. On vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. Bravo encore pour tous vos engagements et le fait d'avoir rejoint l'aventure de la Fondation Mosaïque. Merci Saïd. Ensemble, on va changer le monde. Merci.